Le retour du barbe de l'économie aujourd'hui sur l'FM Radio en lien 4 janvier, heureuse Bonne année Christophe, bonne année à tout le monde, à toutes et à tous et bonjour tout d'abord Bienvenue au bar de l'économie Christophe et nous voici bien sûr toujours en FM avec IDFM Radio en lien en vidéo live sur Facebook et puis vous pourrez nous retrouver dès cet après-midi sur YouTube Alors aujourd'hui Christophe on va parler reconversion professionnelle, on va parler de règles comptables et puis on va parler blockchain et crypto-monnaie ou autres cas d'usage avec la blockchain et pour cela j'ai la chance de recevoir Stéphane Mass, bonjour Bonjour Florence et bonjour à l'ensemble des auditeurs et bonne année surtout Stéphane Mass, vous êtes directeur Ile-de-France de Transition Pro, ex-Pongesif Vous instruisez les demandes de prise en charge des projets de reconversion des salariés et vous assurez le contrôle qualité des formations dispensées dans le cadre d'un projet de transition professionnelle Vous payez aussi les frais résultants des actions de formation Donc on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui car effectivement je pense que la reconversion professionnelle et bien c'est très demandé par les salariés A nos côtés Fabrice Evrard, bonjour Bonjour Florence Fabrice Evrard, vous êtes expert comptable, commissaire à compte Donc avec vous on parlera peut-être de quelques nouveautés ou quelques règles à rappeler en ce début d'année Mais vous êtes aussi confondateur chez Token Strategy Advisor, une SAS que vous allez nous présenter Et puis à vos côtés, eh bien Adrien Hubert, bonjour Bonjour Florence, bonjour à tous Adrien Hubert, vous êtes directeur des opérations de la start-up Smart Chain qui fait de la recherche et du développement sur les blockchains publics Alors là on serait intéressé par savoir ce que ça veut dire le mot blockchain public Et puis on parlera ensemble du décret du 9 décembre 2020 ou celui du 18 décembre, donc de régulation Et puis on parlera bien sûr crypto-monnaie et puis monnaie des banques centrales et puis blockchain et gouvernance bien évidemment Mais avant, j'aimerais, et avant vous le savez très bien, c'est les infos du jour comme d'habitude Mais tout d'abord, avant de laisser place à nos invités aux infos du jour Eh bien je voulais vous souhaiter une belle et douce année 2021 Comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je vous souhaite tout d'abord la vie tout simplement Selon le centre de ressources John Hopkins, le coronavirus C'est 1,8 million de morts dans le monde Dont 65 000 en France Sans compter la Chine Puisque nous n'aurons jamais les chiffres exacts Je n'oublierai donc jamais 2020 Le gouvernement chinois a activement fait échouer les mesures de prévention Et a dissimulé le nombre d'infections sans doute dans une volonté de déstabiliser le monde Les données de l'hôpital de Wuhan montrent que les patients ont été hospitalisés Avec des symptômes du Covid-19 dès septembre 2019 Alors que plusieurs personnes sont mortes en octobre 2019 En Chine bien sûr de pneumonies, d'infections pulmonaires et d'infections similaires au Covid-19 Je n'oublierai jamais 2020 En Chine, les restrictions de voyage et les mesures de confinement ont été promulguées le 23 janvier seulement Avec la mise en quarantaine à Wuhan Les voyageurs chinois et internationaux ont donc déclenché des épidémies dans le monde entier Puisque 5 millions de personnes avaient déjà quitté Wuhan à l'occasion des vacances du nouvel an lunaire Les chercheurs internationaux ont été interdits de se rendre en Chine pour enquêter sur l'origine du virus Je n'oublierai jamais 2020 Une pandémie mondiale qui, en plus des millions de victimes, a paralysé les économies Et a perturbé les moyens de subsistance de millions de populations Même l'Organisation mondiale de la santé a répété les affirmations de Pékin Et a attendu le 30 janvier 2020 pour déclarer l'épidémie comme une urgence sanitaire mondiale Je n'oublierai jamais 2020 La population chinoise est à plaindre car dès le début, les autorités de Wuhan ont réduit au silence les médecins lanceurs d'alertes Comme Ali Fen et Li Wenlang Ils ont été convoqués par la police et réprimés Depuis le docteur Li Wenlang est lui-même décédé du Covid-19 Le régime de Pékin a lancé une campagne agressive de désinformation En pénétrant, en prétendant, pardon, que le virus ne provenait pas de Chine Plusieurs journalistes chinois et sites hawaïens chinois ont documenté l'épidémie de Wuhan Y compris les visites aux hôpitaux locaux et aux pompes funèbres Rendant leur hommage car certains ont disparu depuis Le 28 décembre, le journaliste Zhang Zhang a été condamné à 4 ans de prison Sans oublier bien sûr les répressions sur les internautes chinois, lanceurs d'alertes ou d'infos Il n'y a pas que les journalistes En Chine, une nouvelle vague de Covid les frappe Et dans certaines régions du Nord-Est, les autorités barricadent quartier après quartier Adieu 2020 En 2021, le premier cas connu de nouvelles souches du virus PCC aux Etats-Unis est confirmé au Colorado La variante donc B.1.1.7 est la même que celle découverte au Royaume-Uni en 2020 Où les scientifiques ont averti le monde qu'elle est beaucoup plus contagieuse Mais la variante ne rend pas les gens plus malades Mais la découverte de l'ARN messager est une révolution médicale Et c'est bien celle-là que je retiendrai pour 2021 Prenez soin de vous et portez un masque Et encore belle et douce année Fabrice Evrard, vous voulez commenter ? En 2020, on a été comme une année assez mouvementée pour l'intégralité de tout l'écosystème des entrepreneurs On a découvert le télétravail, même si ça existait On a redécouvert les circuits courts Donc on a eu des belles découvertes Mais je pense que l'année 2020 aura encore des impacts en 2021 Notamment avec l'impact de la crise sanitaire sur les bilans Qui vont commencer à être produits dans les mois qui viennent On va avoir vraiment l'étendue de la crise, je pense, qui va arriver On va avoir aussi les reports d'Ursaf, les reports de charges Qui vont commencer, qui vont être prélevés là Et c'est là, je pense, qu'on va avoir un réel impact Et on va avoir le désastre vraiment de 2020 qui va nous toucher de plein fouet Est-ce qu'on sait déjà, Fabrice Evrard, comment va l'assouplissement que va accepter l'Ursaf ? Est-ce que vous avez déjà quelques indications ? Alors à ce moment, malheureusement, avec les annonces, on a un petit peu tout et son contraire qui nous arrive On a des demandes de reports de charges qui sont acceptées, d'autres pas On a des fois des retards sans raison A titre personnel, j'ai rien demandé, on m'a repoussé mon prélément J'ai rien demandé particulièrement Donc je vois, on a un petit peu tout et son contraire Alors que j'avais les moyens de payer, j'avais l'envie de payer J'aurais pu faire un virement, effectivement Mais ça a rajouté une complexité administrative dans mon dossier Donc sans que ce soit nécessaire Donc malheureusement, l'Ursaf, après, est quand même plutôt bienveillant Parce qu'ils ont quand même mis en place un système assez massif Quand on voit le cumul des charges, le montant des charges qui ont été reportées C'est quand même pas neutre Donc ça commence à être assez significatif Sachant qu'il y a aussi des caisses de retraite qui ont aussi fait des reports Donc on a les impôts aussi qui seront été relativement réactifs Dans chacune des demandes au niveau des fonds de solidarité Généralement, on répondu extrêmement rapidement Par rapport à nous, ce qu'on a l'habitude Donc on va saluer, même si on a la critique facile Il faut quand même saluer le travail qui a été effectué aussi bien par l'Ursaf Que par le service fiscal Tout à fait, ça donne une bonne lueur d'espoir pour les chefs d'entreprise Merci beaucoup Fabrice Oevar Stéphane Mass, quelle réaction vous indique mon édito du jour ? Oui, c'est une année de transformation On le voit bien, de toute façon, le Covid a certainement aussi accéléré les processus existants Déjà, on parle de destruction, création, création destructrice De la manière fameuse principe de Schumpeter Ça veut dire que le numérique avait déjà impacté très fortement l'économie Il y a une transformation qui s'accélère On dit que 85% des métiers qui vont apparaître en 2030 ne sont pas encore connus On dit que 10% des métiers existants aujourd'hui devraient disparaître Vous voyez bien que cette transformation, elle est engagée Mais elle est accélérée sur le point économique par le Covid Et plus particulièrement, nous le voyons avec les annonces qui sont faites Entre 600 et 900 000 emplois vont être potentiellement détruits sur 2021 Les plus touchés, certainement, vont être les personnes les moins qualifiées Donc on voit déjà qu'il y a un taux de chômage de 18% chez les personnes les moins qualifiées Le chômage va certainement aussi progresser On parle de 8,7% actuellement On devrait atteindre 10,4% Donc on voit bien que sur le plan économique, avec la destruction aussi d'entreprises On parle de 64 000 entreprises environ qui devraient cesser leur activité La période est relativement inquiétante Toutefois, il y a quand même de l'espoir dans tout cela Je crois que c'est le plus important La première chose, c'est que le gouvernement, si vous me permettez l'expression A mis le paquet sur le plan économique avec le plan France Relance Absolument, on peut les remercier On peut dire que c'est un investissement extrêmement important Pour éviter la casse sociale et la casse économique 15,7 milliards sur le plan de l'emploi et la formation C'est aussi, sur ce point-là, un investissement extrêmement fort Pour éviter de passer par la case chômage Parce que c'est ça la grande question C'est comment on accompagne ces transformations vers ces métiers en déclin Pour aller vers des métiers futurs, des métiers d'avenir Et là, il y a des passerelles à créer D'ailleurs, on en reparlera C'est notre rôle en qualité d'acteur de la transition professionnelle Puisque Transition Pro a vocation à accompagner ces mutations Merci beaucoup Stéphane Mass pour ce commentaire Adrien Hubert, quel est votre sentiment ? 2020 a été une année qui a permis de s'interroger sur des questions importantes Des questions souveraineté Souveraineté médicalement de la santé La souveraineté économique, la souveraineté monétaire Et ce qui est important, c'est qu'en 2021, on sache collectivement Prendre ces questions en main et les appliquer pour en faire une belle année Que ce soit économique et bien rebondir avec le plan qui a été évoqué Le plan de relance Et aussi une année qui va permettre de construire des emplois sur les 10 ans à venir Des emplois du numérique qui sont les emplois les plus créateurs de recherche Et ça, c'est donc aussi porteur d'espoir effectivement Merci beaucoup Adrien Hubert Alors première info du jour, si vous voulez bien C'est 42% des entreprises technologiques japonaises abandonnent leurs usines chinoises Le gouvernement japonais fait tout pour aider ces entreprises à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine Une politique amorcée avec une subvention de 470 millions d'euros Débloquée dans le courant de l'été 2020 selon une étude de Kyodo News Parmi ces entreprises, une grande partie possède des technologies sensibles Est liée à la sécurité L'objectif est donc d'atténuer les risques en matière de sécurité Et de faire face à la concurrence croissante entre la Chine et les Etats-Unis Pour éviter une suprématie totale Le gouvernement japonais souhaite par exemple éviter une pénurie de matériel médical Dès mars 2020 d'ailleurs, le Premier ministre Shinzo Abe Déclarait que le Japon doit tout faire pour ramener des usines de production chez lui Ou au pire, diversifier sa production dans d'autres pays Pour ne pas dépendre uniquement de la Chine Parmi les entreprises interrogées comme Canon, Toyota ou NEC Ou encore Mitsubishi Eh bien, elles veulent diversifier leur chaîne d'approvisionnement S'installant en Inde ou dans certains pays d'Asie du Sud-Ouest Du Sud-Est, pardon, comme le Vietnam ou l'Indonésie A côté de ce grand changement logistique, 59 des entreprises interrogées ont déclaré avoir mis en place des règles strictes pour faire respecter les droits de l'homme au sein de leurs usines Une décision importante depuis que l'on sait que des usines chinoises imposent le travail forcé aux Ouïghours Autre info du jour, c'est l'État français qui annonce avoir souscrit une augmentation de capital à la SNCF à hauteur de 4,5 milliards d'euros Pour soutenir les investissements de la filiale SNCF Réseau en faveur de la régénération du réseau ferré national Et du renforcement et du développement durable de ces activités Explique dans un communiqué la ministre de la transition écologique Barbara Pompilly Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie La SNCF doit réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre du groupe entre 2015 et 2030 La perte nette de la SNCF s'élève à 2,5 milliards sur le seul premier semestre Et enfin, dernière info du jour, c'est les États-Unis Le gouvernement a été victime d'une cyberattaque Ce qui a été confirmé mi-décembre Le Pentagone, le département d'État et au moins 250 réseaux de grandes entreprises dans le monde auraient vu leur système informatique piraté depuis plusieurs mois Laissant à découvert des données sensibles, des mails, des dossiers et des contacts Des secrets d'État ont probablement été dérobés au département du Trésor américain Aux instituts nationaux de la santé ou encore à l'agence de la cybersécurité et des infrastructures Selon Microsoft, les hackers ont profité d'une faille dans le logiciel Orion de SolarWinds Pour installer un malware qui s'appelle Supernova Les hackers auraient même pu infiltrer les équipes de SolarWinds selon le New York Times Depuis les bureaux de SolarWinds dans les pays d'Europe de l'Est Comme la Biélorussie, la République tchèque et la Pologne Évidemment, ça c'est déci, on en est bien sûr pas tout à fait sûr C'est selon le New York Times, je vous le rappelle Ces ingénieurs avaient un accès simplifié au logiciel Orion Le fameux logiciel d'où toute la campagne serait partie La proximité de la Russie n'est peut-être pas non plus un hasard Le rapport publié fait également mention d'une lenteur incontestable Du côté de SolarWinds dans son processus de réaction à cette attaque Selon le New York Times toujours Et cela malgré le recrutement de plusieurs grands responsables De la sécurité en 2017 pour répondre aux exigences du RGPD Le gouvernement américain a diffusé le 14 décembre un avertissement Pour mettre en garde les entreprises et les organisations Qui utilisent cette plateforme SolarWinds dans le monde Et donc ce logiciel Orion Et elles sont près de 300 000, ce qui est énorme Quelle est votre réaction Adrien Hubert Vous qui êtes dans le développement informatique Ce qui est très intéressant c'est que vous évoquiez le RGPD Et en Europe on a en effet pensé le RGPD Ce qui est intéressant c'est que ces attaques, ces cyberattaques Vont être de plus en plus régulières, massives, élaborées Et ça se profilise au secteur Il serait peut-être temps en Europe De penser la conception de réseaux qui sont résilients Plutôt que, on va dire, le basique du RGPD Qui est l'accord d'Optim et d'Octow Qui est pour l'émission de données Ce qui est important c'est la sécurisation de la donnée Avant l'émission de la donnée auprès des usagers et des utilisateurs Ça me paraît très important Et le deuxième point sur la cyberattaque des Etats-Unis C'est qu'on va encore avoir de longues semaines et de longs mois Sur la visualisation de ce qui a été impacté sur les grandes entreprises Et on n'a pas fini d'apprendre des révélations Bien sûr, mais comment vous voyez la sécurisation ? Vous dites que le plus important, ce n'est pas tant que le GL Ce n'est pas finalement le RGPD Puisque ça, ce n'est qu'une déclaration C'est surtout la sécurisation Qu'est-ce que vous voudriez dire aux entreprises Pour qu'elles sécurisent leurs données ? La première chose, c'est de penser la sécurisation Ce qui a été un petit peu le parent pauvre Par rapport à l'accord de transmission de la donnée et de la sécurisation Ce qui est important de comprendre à mon sens Sans être un spécialiste de la cybertrécurité C'est que ces notions ont été oubliées Il y a un sous-matissement massif en Europe sur ces questions A contrario de la RGPD Qui a été un symbole de la possession autonome des données par l'éducateur Il serait temps de mettre la sécurisation de la donnée En amont de cette problématique Parce que forcément, elle impacte le RGPD Si jamais des données sont déroulées Merci beaucoup pour votre éclaircissement Adrien Hubert, je rappelle que vous êtes directeur des opérations De la start-up Smart Chain On va tout de suite faire notre première pause musicale Et ensuite, place au premier sujet du jour La reconversion professionnelle Si vous voulez sortir boire un verre avant de reprendre C'est le moment Ça va ? Un peu ? Un peu ? Finalement, on n'a même pas commencé à sécuriser de façon intelligente les données Magic qu'a illuminé Et pour notre réussite, l'option on en a Et la sécurisation des données Ça va l'oublier Il y a bien des entreprises qui travaillent dessus quand même Enfin, pas toutes les entreprises Oui, 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 oui Mais c'est des sous-d'entissements Il y a une ou deux personnes qui sont marginalisées Les moyens sont très faibles Et on va dire que le gain pour les hackers d'accéder à leur nombre de données est très très fort Donc ça doit être la priorité absolue de n'importe quelle SSCI Ou n'importe quel responsable informatique qui reste ici Il faut que vous mettez de la sécurité En fait, ça limite l'utilisation Car les mots étaient un peu de passe un peu compliqués Les gens, ça les averse Donc c'est un frein à l'utilisation massive des outils Donc malheureusement, on a un petit peu d'un côté Moins que c'est entre les deux, c'est ça ? Oui, on a un peu de la sécurité Mais il faut de la simplicité dans l'utilisation C'est pas de mot de passe, rien C'est que ça soit fluide Sauf que la sécurité et la fluidité, c'est compliqué Le problème aussi, c'est qu'en France, on est surtout un pays de petites entreprises Il n'y a pas forcément de responsable informatique, comme vous disiez tout à l'heure, Adrien ? La problématique, c'est que les hackers, généralement, en fait, les grosses entreprises Les entreprises du PEC 40, c'est là où les informations, la data Les ETI sont aujourd'hui moins touchées À tort, parce que ça va arriver très rapidement Mais même les grosses entreprises, même les banques, par exemple Tu connais bien le domaine On sous-investit massivement dans le domaine Même les banques, vous pensez ? Comme ça, on fait des audits sur la cybersécurité On fait qu'on rend un petit rapport On fait un rapport sur les risques de cyberdéfense De l'homme, de l'UTI De la petite entreprise, pour dire, faites attention Sur tel problème, tel problématique Il y a quand même un risque, au moins, on sensibilise le développement Allez, on va y retourner dans quelques secondes Allez Attends Retour au bar de l'économie Toujours sur IDFM Radio Anguin Et puis en direct live sur Facebook Premier sujet du jour C'est la reconversion professionnelle Ensuite, nous étudierons les règles comptables Et puis, on nous parlerons blockchain et crypto-monnaie Pour cela, j'ai à mes côtés Fabrice Oeuvrard Experte comptable, commissaire aux comptes Fondateur chez Token Strategy Advisor S.A.S. Et puis, Adrien Hubert Directeur des opérations de Smart Chain Une nouvelle start-up Mais tout d'abord, Stéphane Mas Vous êtes directeur Île-de-France de Transition Pro C'est l'ex-fongécif, finalement Alors, rappelez-nous quand même les missions De cet organisme Transition Pro C'est plus clair d'ailleurs comme nom, je pense Pour tous ceux qui veulent en bénéficier Alors, déjà, quelles sont vos missions Et puis, est-ce qu'on peut taper à votre porte directement ? En effet, c'est l'ex-fongécif 36 ans En domaine d'accompagnement de la reconversion Transition Pro, c'est avant tout une organisation associative Qui est agréée par l'État Et qui est administrée par les paritaires C'est quoi les paritaires ? C'est tout à la fois les syndicats, les salariés Mais aussi les organisations patronales Et nous avons pour mission d'accompagner Les transitions professionnelles Ça signifie, en fin de compte, les reconversions Cet accompagnement, il doit être sécurisé Surtout dans le contexte que nous vivons Et un salarié a la possibilité d'avoir accès Notamment au financement Donc cette transition professionnelle Qu'il souhaite engager Financement de la formation Financement aussi de la rémunération Tout au long de son parcours Qui va l'amener à changer de métier Donc vous voyez que c'est un système Donc relativement protecteur français Qui a vocation au maximum De sécuriser ses mutations Ses transformations Sur le marché du travail Donc notre vocation est là C'est d'être un acteur essentiel Des mutations Des transformations Donc de la reconversion Pour accompagner au mieux les salariés Mais aussi les entreprises Dans ces transformations Donc actuelles et à venir Et on voit qu'elles sont importantes Alors vous disiez très justement En commentant en édito du jour Que la France vous pensez Annoncerait une destruction De 600 à 900 000 postes D'ici la fin de l'année 2021 Donc vous vous pensez que Ça veut dire que beaucoup de gens Vont vouloir se reconvertir Est-ce qu'un salarié peut taper A la porte du fonds de Transition Pro directement Ou faut-il qu'il passe par son DRH ? Comment ça se passe ? Ou faut-il signer une convention Avec son entreprise ? Plusieurs choses en effet On voit bien qu'on va vers la destruction d'emplois Telle qu'il a été évoquée Entre 600 000 et 900 000 emplois Peuvent être détruits en 2021 Alors il y a je crois deux possibilités La première possibilité C'est celle je dirais naturelle On dit qu'il y a 64% des Français Avant même d'ailleurs le Covid Qui souhaitaient changer d'emploi On dit qu'on va changer 5 fois d'emploi Dans sa vie professionnelle C'est quelque chose de structurel Aujourd'hui qui est intégré Avec ce que j'évoquais tout à l'heure C'est-à-dire le fait que Donc les métiers vont évoluer Vont muter Qu'on va aussi vers de nouveaux métiers On parlait du numérique Très juste exemple que celui du numérique La cybersécurité par exemple C'est un secteur qui a besoin Aujourd'hui de compétences Ce sont des métiers très porteurs Et on voit bien qu'en France On est sous-doté dans ce domaine là Donc ça c'est un secteur dit d'avenir Alors lorsqu'on est salarié Et qu'on souhaite donc changer de métier La première chose je pense à faire C'est déjà d'aller donc voir Ce qu'on appelle son CEP Son conseil en évolution professionnelle C'est un service gratuit Alors vous avez transition Donc en Ile-de-France Dans le cadre de cette transition professionnelle Vous avez par exemple l'APEC Vous avez le groupement évolution Et vous pouvez aller Donc comme vous l'avez dit Taper à la porte 2 Pour justement commencer à construire Il ne faut jamais être seul Rester seul face à ces questions là Son projet de mobilité professionnelle A l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise Donc ça c'est vraiment la première étape Aller rencontrer son CEP C'est-à-dire que quand on commence A avoir une envie de changer Finalement vous vous dites Il faut s'y prendre Combien de temps à l'avance Et vous dites premièrement Qu'il faut aller taper à la porte Ça on va y revenir D'une association Ou d'une société spécialisée Dans ce métier Faire un bilan de compétences Mais combien de temps avant Enfin à quel moment Faut-il commencer à réfléchir ? Alors dans tous les cas Il y a aussi des délais dits administratifs C'est-à-dire lorsqu'on dépose Un dossier de financement chez nous Il faut au maximum trois mois Entre le dépôt du dossier Et le début de la formation Et de ce fait Donc pour moi Il faut s'engager six mois avant Le projet si vraiment Il n'est pas encore mature Donc dans ce processus là aussi De questionnement Je pense qu'une période de six mois Me paraît être la plus appropriée Après vous avez des personnes Qui ont déjà réfléchi Qui sont déjà beaucoup plus avancées Et vous pouvez ainsi déposer Un dossier de financement chez nous La demande de financement chez nous Après aussi avoir demandé A son employeur Donc de pouvoir Si on veut suivre une formation Et bien avoir la possibilité De la suivre Ça veut dire être dispensé De travailler Et de bien rentrer en formation Un congé en quelque sorte Pour pouvoir suivre cette formation Et ce dossier déposé Va être instruit Donc instruit Donc selon différents critères Premièrement Il va falloir que nous On regarde de notre côté Si la personne a bien compris Donc ce que l'emploi Donc impose Comme obligation en matière de formation La cohérence du projet professionnel La pertinence aussi Du choix de la formation Par rapport au projet Et puis les perspectives d'emploi Et nous allons voir Auprès une commission Qui selon les priorités aussi Définies sur les bassins d'emploi Sur la région Va de ce fait Donc scorer les dossiers Et ainsi les financer Selon donc Les priorités Qui ont été définies Par exemple Les niveaux Infra 5 Sont plutôt Privilégiés Par exemple Infra 5 Donc infra niveau 5 C'est à dire Peu qualifiés Par exemple Les personnes issues De secteurs en déclin Qui détruisent de l'emploi Sont plutôt privilégiés Ceux qui vont vers des Donc des emplois Qui sont des emplois d'avenir Qui sont des emplois porteurs Sont plutôt privilégiés Alors avant de rentrer encore plus Dans votre conseil Dites-nous un peu Quels sont pour vous Puisque vous dites Que vous savez déjà Quels sont les métiers d'avenir J'allais dire Hormis bien sûr le numérique Dont vous venez de parler Quels sont les métiers d'avenir Alors Il y a différents points Il y a des grandes tendances Alors il y a les métiers en tension Il y a les métiers porteurs Il y a les métiers d'avenir Émergents Mais il faut donc réfléchir Tout à la fois Dans une dimension macro Et puis après revenir aussi Sur les bassins d'emploi C'est à dire autour Donc de son lieu d'administration De domiciliation Puisque vous avez 30% des Français Qui disent Moi mon premier critère Lorsque je veux changer d'emploi Je veux changer d'emploi Sur mon bassin d'emploi J'ai un rayon de 30 km Donc ça c'est quand même Un critère aussi relativement Et ça en temps de pandémie C'est plutôt bien Alors c'est plutôt en effet intéressant Donc en lien avec La proximité importante Qu'on évoquait Les filières courtes Tout ce qui a été évoqué En propos introductif tout à l'heure Alors Les grandes tendances On voit en effet Les métiers du numérique Extrêmement important Très dynamique Et d'ailleurs France Relance Le plan de relance Axe très fortement aussi Sur le numérique Premier secteur On va dire transversal Vous avez aussi Les métiers de la santé Les métiers de la santé Il y a une volonté Du gouvernement On parlait de réindustrialisation Et notamment Donc de l'industrie pharmaceutique Comment on fait revenir Les entreprises Les masques Les médicaments et autres Donc Tout ce qui va être lié Au métier de la santé Les infirmières Il y a une très forte pénurie D'infirmières D'aides-soignants Ce sont des métiers Donc qui recherchent Donc beaucoup de personnes Et ça fait partie Dans des secteurs Extrêmement porteurs Vous avez Les métiers encore De la construction Mais en lien Ça a été je crois À un moment donné Évoqué tout à l'heure Ou par vous d'ailleurs En lien avec quoi ? Avec les économies Sur le plan énergétique Ça veut dire Que ce secteur là aussi Donc Toute la rénovation énergétique Va être créateur d'emplois Parce qu'il y a une volonté Du gouvernement De pousser très fortement Dans ce domaine là Par rapport au CO2 Et à la protection De la planète La filière hydrogène Aussi par exemple Qui est aussi Là encore Sur le plan du CO2 Peu énergivore En quelque sorte Donc vous voyez bien Que vous avez des secteurs Qui donc Demain Ce sont des secteurs Porteurs Avec une volonté aussi Du gouvernement D'accès sur le plan économique Des efforts très très forts Pour accompagner Ces transformations Et puis Vous avez des secteurs Qui sont plus en déclin On le sait On voit qu'actuellement Par exemple À l'hôtellerie-restauration Donc En l'île de France Souffre Énormément Le transport aérien La France a annoncé La suppression de 7000 emplois On voit là encore Que ce n'est pas que conjoncturel Il va y avoir certainement Des changements structurels Notamment Par rapport à ce qu'on appelle Les transports liés Donc Je dirais Au transport d'affaires Où on voit Des modifications Des changements Les personnes vont Certainement moins circuler Et plus être en vision conférence On revient au numérique À la cybersécurité Et autres Et donc Ce sont des secteurs Qui souffrent aussi Donc en Ile-de-France L'industrie actuellement Souffre En Ile-de-France Et il y en a Il faut le savoir Donc il y a une volonté Là aussi D'accompagner L'industrie Et l'automobile Vous avez Celui comme moi Les derniers chiffres De l'automobile Moins 25% Donc sur la filière automobile Mais je répète Un numérique très fort Très dynamique Vous savez que 50% des emplois Dans le numérique Se trouvent Sur le bassin francilien Donc 50% Des emplois nationaux Donc on les retrouve Numériques On les retrouve Donc en Ile-de-France Et c'est un secteur Extrêmement porteur Je terminerai juste Je vous dirai juste Qu'il y a Donc Ce que j'appellerai Une volonté individuelle D'aller vers Donc de nouveaux métiers Changer de métier Et puis Dans le cadre Justement De France Relance Les transitions pro Ont été dotées De 500 millions Supplémentaires Notre budget C'est 1 milliard 100 Pour accompagner Justement Ces transformations Donc Cette reconversion Et 500 millions Supplémentaires Pour des projets Liés Avec des problématiques D'entreprises Qui vont détruire De l'emploi On va accompagner Les entreprises Qui vont détruire De l'emploi Vaut mieux anticiper Quand on parlait De 64 000 entreprises Potentiellement Qui risquent D'être En cessation En quelque sorte Donc Et bien Comment En cessation de paiement De paiement Tout à fait En cessation de paiement Et d'arrêter leur activité Comment On va De ce fait Accompagner en amont Pour éviter La casse sociale Et ainsi Accompagner économiquement Ces entreprises Pour qu'elles puissent Avoir des salariés Qui vont changer De métier Changer de filière Avant d'arriver Au point ultime Qui est celui Derrière du PSE Avec tout ce que cela Peut génére Et donc là Quand vous dites Que vous travaillez En amont C'est à dire Que vous avez Des indicateurs Des personnes Qui vous informent Sur les entreprises A risque C'est ça ? Oui Dans une transition pro Vous travaillez Dans un écosystème En partenariat C'est le plus important C'est une organisation Totalement décloisonnée Donc en lien Avec la direct Qui a une bonne connaissance Des problématiques Du territoire Mais avec la région Aussi Qui connaît bien Les problématiques De bassins d'emploi Francilien En lien Aussi Avec ce que j'évoquais Les conseils En évolution professionnelle Et ce qu'on appelle Les opcos Donc Qui ont vocation A être auprès Des entreprises Sur le plan De l'accompagnement Des entreprises En matière de plan De formation Et de transformation Des compétences Et ces fameuses opcos Font des diagnostics Pour voir justement Les problématiques De ces entreprises Et alerter Et ainsi Pouvoir orienter Ces entreprises Vers des financements Que nous allons assurer Pour accompagner Cette mutation Des métiers Et donc permettre Qu'une personne Change de métier Avant qu'on arrive A une situation dramatique Donc le meilleur conseil Qu'on peut donner A un chef d'entreprise Finalement C'est de prendre contact Avec la direct S'ils estiment Qu'il est en difficulté Pour pouvoir J'allais dire Amortir la casse sociale Comme vous l'avez dit Oui la direct Et l'Europe co Et l'Europe co Vraiment en amont Du processus En disant J'anticipe Les mouvements J'anticipe Les transformations Et ainsi Je vais pouvoir bénéficier De fonds Pour accompagner La formation De mes salariés Si je suis une entreprise De plus de 1000 salariés C'est 40% 40% justement De prise en charge De la formation Et des rémunérations Pour changer de métier Pour aller vers Une autre entreprise Qui recrute Si d'une entreprise De 300 à 1000 salariés C'est 75% De prise en charge Et si on est une entreprise De moins de 300 salariés C'est 100% De prise en charge De la formation Et du salaire De salarié Qui va partir Donc justement En formation Pour aller vers Un nouveau métier Dans une autre entreprise Alors ça C'est le meilleur conseil Merci beaucoup Stéphane Mas Que vous pouviez donner Pour les chefs d'entreprise Je rappelle Que vous êtes directeur Ile-de-France Transition Pro Alors où Maintenant on va parler Côté salarié Où êtes-vous installé En Ile-de-France Alors nous sommes installés Alors premièrement Nous sommes installés Physiquement Donc au niveau De la place De la République Donc tout proche De la place De la République Vous pouvez absolument Nous voir Très très rapidement Mais surtout Donc j'invite Donc à Paris Pardon à Paris Excusez-moi Oui tout à fait À Paris Donc en effet Ça c'est pour Transition Pro Ile-de-France Bien évidemment Nous avons des associations Sur l'ensemble Du territoire national Et puis surtout À l'heure du numérique Attention néanmoins À la fracture numérique Mais donc Nous pouvons nous contacter Soit donc Sur notre site Donc internet Soit par téléphone On fait des webinars Les fameux webinars Donc des conférences Des visioconférences Pour informer Les bénéficiaires Ou le public Pour les accompagner Donc il faut aussi Qu'ils puissent Donc se mettre en relation Avec nous Via ces webinars Et puis J'ai envie de vous dire aussi Qu'ils n'hésitent pas à venir Physiquement s'ils le souhaitent Alors actuellement Sur rendez-vous En raison Donc à perte de Covid Mais qu'ils viennent nous voir On va les accompagner Donc être à leur écoute Pour leur expliquer La démarche À suivre Donc on a tous les moyens Aujourd'hui Pour être ouvert Sur l'écosystème Et en lien Avec les bénéficiaires potentiels Et pour être bien accompagnés J'allais dire Si on a envie Donc de reconstruire Une nouvelle carrière Mais Stéphane Mas Vous avez dit Que votre budget En tant qu'association A doublé Puisque vous avez maintenant Pour 2021 Plus d'un milliard De budget En vue de la reconversion Professionnelle J'allais dire C'est quand même Des salariés Des salariés De se reconvertir Vers des métiers Où il y a des points Je dirais De connexion Avec son ancien métier Je m'explique Vous avez ce qu'on appelle Les savoirs Les savoirs Faire professionnel Et je dirais Les savoirs Être professionnel aussi D'ailleurs Et il y a des points De connexion Entre son ancien métier Et son nouveau métier Avec un certain nombre De métiers Je vais m'expliquer Je suis par exemple Je ne sais pas Caissier ou caissière Dans un hypermarché Et je veux nous reconvertir Et qu'est-ce qui est Le plus proche Comme métier potentiellement Et je vais voir Dans les savoirs Être Ce qui peut être transférable Tiens Par exemple Je ne sais pas Aide-soignant Ça peut être intéressant On peut avoir Des points de connexion Pourquoi ? Parce qu'on travaille Avec du public Premier point On peut travailler Dans une situation de stress Deuxième point Et vous voyez Il faut aussi Qu'on essaie de travailler Sur les métiers Les plus proches Les points de connexion Pour permettre De faciliter ces passerelles-là Et de ne pas être Trop éloigné aussi Donc ça se travaille En effet En un mot Pour réussir Sa reconversion professionnelle Donc ça c'est très intéressant Ce que vous venez de dire Stéphane Mas Donc finalement Plus que sa qualification Professionnelle Il faut regarder Ses compétences humaines En même temps C'est ça ? Bien sûr C'est un élément Aussi extrêmement important Dans sa reconversion Et puis Il faut travailler aussi Après sur Son projet Dans le sens La connaissance du métier Ça veut dire Entre ceux que je pense Connaître du métier Et la réalité Donc ça se travaille Il faut aller regarder Il faut aller Donc consulter Regarder Donc auprès D'entreprises De professionnels Ne pas hésiter A échanger Pour que j'ai une bonne Représentation Du métier Du métier Que je veux faire Il faut voir aussi Par rapport A sa formation initiale Quelle est la formation La plus pertinente Pour aller vers le métier Que je souhaite faire Il y a vraiment des étapes incontournables A respecter Et moi J'invite vraiment En amont De travailler ce projet Avec le conseil En évolution professionnelle Vraiment Pour poser des choses Et avoir le plus de chances De réussir sa reconversion Et puis Peut-être dire à la personne Carrément Ce qu'on n'aime pas Pour éviter De s'orienter Dans une mauvaise filière Aussi Bien sûr Mais bien évidemment Ça donnera aussi Des éléments aussi De pertinence Ça va rationaliser Aussi le choix Et puis N'oublions pas aussi Un autre point C'est autant aussi Aller vers des métiers Qui recrutent Des métiers d'avenir Et non pas des métiers En déclin Dans le cadre de sa reconversion Et c'est aussi Le rôle du CEP Et le nôtre D'amener D'orienter Les personnes Qui ont Donc des projets De reconversion Vers des métiers Donc qui leur permettent Derrière d'avoir Une pérennité En matière Donc d'emploi Dans les années à venir Alors est-ce qu'on a Autre question Stéphane Mas Toujours côté salarié Est-ce qu'on est obligé Finalement De suivre une formation Si on veut Se reconvertir C'est mieux Des modules Donc indispensables Pour aller Vers un autre métier Donc ça c'est déjà Intéressant Lorsqu'on a Un peu d'expérience C'est le premier point Et puis deuxièmement Je pense que La formation aussi C'est un gage Donc en matière D'employabilité D'amélioration De ses compétences Métier aussi Et je crois Et je crois qu'il est Essentiel à dire Que lorsqu'on va Vers une formation Certifiante Ou diplômante On a aussi Plus de chances Demain De trouver un emploi Et la formation Tout au long de la vie Ça fait partie D'une loi Qui doit permettre À l'individu Parce qu'aujourd'hui Les métiers changent vite On a une obsolescence Des compétences Et bien De se former régulièrement Tout au long De sa vie professionnelle Et vous avez en cela Un super dispositif Qui s'appelle Le compte personnel formation Qui a été créé Qui permet à des individus D'accumuler Des salariés Ou pas d'ailleurs D'accumuler Donc Une somme d'argent Pour justement Donc Se former Tout au long de leur vie Et ainsi Donc améliorer Leurs connaissances Leurs compétences Mais aussi Transformer Ces connaissances Et ces compétences Par rapport A l'évolution du marché Ce sont des spécificités Françaises Qu'il faut aussi Reconnaître Et mettre en avant Merci beaucoup Pour toutes ces précisions Stéphane Mas Alors autre question Toujours bien sûr Côté salarié Je rappelle que vous êtes Directeur Ile-de-France Transition Pro Est-ce que Si je tape À votre porte En même temps Puisque vous avez Quand même un accès Aux entreprises Qui à la fois embauchent Et puis celles Qui à la fois Ont besoin de compétences Est-ce que Si je tape à la porte Et que je suis Une formation Que je suis acceptée Dans une formation Je peux Grâce à vous Trouver un job Ce n'est pas notre rôle Notre rôle Il est vraiment D'accompagner Le salarié Dans le financement De sa formation Et en amont On aura validé Derrière Les opportunités D'emploi Et le projet Avec des perspectives Demain De trouver un emploi Donc ce n'est pas Notre rôle Premier Toutefois La personne Qui a travaillé Sur son projet Professionnel A mon avis Et lors de la formation Aussi Déjà travaillé Sur les sorties Positives Et notamment En lien avec L'organisme de formation Ce qui va toutefois Se passer C'est un point de précision Dans le cadre De ce que j'appelais Tout à l'heure Les fameux 500 millions En plus Par rapport Aux entreprises Qui vont détruire De l'emploi Et bien Ces mêmes entreprises Pour lesquelles On va financer Les parcours De formation De salariés Qui seront volontaires N'oublions pas Et bien Donc derrière Tout cela Il devra avoir Aussi des entreprises Qui recrutent Donc il y aura Vraiment cette passerelle Qui va se créer Entre entreprises Qui demain Décruteront Et celles Qui vont recruter Combien de salariés Sur l'année 2020 On fait appel A Transition Pro Stéphane Mass Alors en Ile-de-France Donc ce sont Près de 13 000 salariés Qui ont fait appel A Transition Pro A peu près Un peu plus de On est aux alentours De 5000 Projets financés L'année prochaine Donc on financera Entre 12 et 13 000 En Ile-de-France 12 et 13 000 Projets de reconversion En raison de l'augmentation De notre budget Vous attendez A une demande Donc plus importante Ça on l'a bien compris Et vous pensez Pouvoir financer 13 000 dossiers Tout à fait En reconversion professionnelle Jusqu'à quel âge Les acceptez-vous ? Alors nous ne sommes pas Donc dans le cadre De contrats du style Contra en alternance Donc ça veut dire Que toute personne A partir du moment Où la personne A deux ans D'ancienneté Donc en CDI Donc 12 mois Dans la même entreprise Alors avec après Une adaptation Pour les CDD Les intermittents Du spectacle Enfin Et bien Les intermittents Ou ceux qui travaillent Peut-être en intérimaire Tout à fait On a une adaptation Des règles Donc cette personne Peut déposer un dossier Donc chez nous Qui sera étudié Selon les critères Que j'ai présenté Tout à l'heure Et les priorités Liées aux problématiques Voilà pour rappeler Donc si quelqu'un Veut réentendre Ce que vous venez de dire Et bien il faudrait Écouter l'émission Mais sinon Comment fait-on Pour vous contacter Stéphane Mass ? Écoutez vous regardez Notre site Donc Transition Pro Île-de-France Vous n'hésitez pas Vous aurez donc Toutes les informations Le lien avec les webinaires Vous aurez notre numéro De téléphone Vous nous passez Un coup de téléphone Ou vous prenez rendez-vous Et vous vous rendez Donc sur nos sites Parce que N'omettons pas Qu'il n'y a encore Pas mal des personnes Qui sur le plan La maîtrise Des outils informatiques N'ont pas Encore les basiques Et d'où l'importance Encore de maintenir Aussi un service physique Auprès de ce public Bien sûr Merci de l'avoir rappelé On va tout de suite Faire une seconde Pause musicale Et puis On change de sujet Ensuite On va rappeler Quelques règles Fiscales et comptables Vous avez découvert Quelque chose Aujourd'hui C'est compliqué Voilà Mettez-le à votre hauteur Je ne l'aime pas C'est là C'est qui déjà ? Elle n'aime pas la musique C'est qui ? C'est qui ? Fait toute maquette Non elle n'aime pas Votre musique Non c'est à cause Des américains Parce que la SACEM N'a pas réussi A négocier Avec 3 ou 4 Maisons de disques Américaines Et donc Sur Youtube Sinon je me fais tacler Le droit d'auteur Ouais Et du coup J'ai appelé la SACEM En disant Je ne comprends pas La radio Paye des droits Est-ce que moi Sinon il faut que je paye Des droits supplémentaires Elle m'a dit Non on ne peut pas C'est parce qu'on n'a pas réussi A négocier C'est dingue Ouais C'est comme ça Donc en fait Elle m'a dit Vous devriez sélectionner Philippe C'est ce qu'elle m'a dit La SACEM Elle m'a dit Vous devriez sélectionner Vos maisons d'édition En fait Carrément Carrément Trouver les bonnes maisons de disques Voilà Et supprimer lesquelles Elle m'a donné les noms Il y en a eu J'ai oublié Il faudrait que je les rappelle Et supprimer les maisons de disques Avec lesquelles Il ne faut pas travailler En fait Bien sûr Non mais c'est quand même pas mal Alors sur Facebook Ça se passe différemment Parce qu'en fait Quand j'ai des maisons Les maisons d'édition M'envoient un message Je réponds Et après je suis acceptée C'est accepté Tandis que sur Youtube C'est pas du tout fait pareil Même si je réponds Ça marche pas Donc du coup Ce que je fais C'est qu'on coupe Je coupe la musique Donc tant pis Les auditeurs de Facebook Et Youtube N'entendent pas Les pauses musicales En plus moi j'adore le jazz Et toutes les grandes voix Bien orchestrées Et souvent c'est les américains Et les canadiens Alors Ça devient trop compliqué Alors voilà Plus de gospel Sur les FM Enfin en tout cas Plus dans mon émission Pour le moment On verra par la suite Ça peut être changé Ça c'est bien Sinon il faudrait que je contacte Les maisons de disques Une à une Peut-être qu'un jour Je le ferai Il y avait un projet blockchain Comme ça Qui devait enregistrer En entendre en permanence Les sons Du coup Qui identifierait Comme Alshazam Du coup Qui est l'auteur La musique Et qui aurait automatiquement Reversé à l'ayant droit La somme du En prélevant sur votre compte Ça aurait été automatique Il n'y aurait plus besoin De faire des déclarations Après l'heure Si vous posiez une antenne Vous auriez une enceinte Vous auriez eu juste L'obligation de l'enceinte Elle aurait écouté en permanence Et elle aurait transmis A la blockchain Du coup Le son qui a été diffusé A tel endroit Et du coup Ça aurait donné directement A l'ayant droit On aurait été identifié Ouais mais je sais pas Avec Youtube Ça marche pas comme ça Après Ce projet blockchain Ça commence Ça commence Mais ça simplifie L'identification Surtout le reversement Des droits A l'ayant droit Ça fluidifie le process Ouais mais bon C'est quand même bizarre Que la SACEM Qui est quand même L'organisation française Les droits d'auteur N'ait pas réussi A s'entendre Avec 4 maisons D'édition de disques C'est comme les droits d'auteur J'ai écrit les bouquins En fait Sur les droits d'auteur On y retourne Et alors ? En fait je dois En fait je dois leur faire confiance Que ceux qui me disent Le nom des ordres Ah bah oui bien sûr Ah bah il n'y a pas le choix Si vous l'utilisez par deux Oh non je pense que là Quand même Ah si vous pensez Qu'il y a des soucis ? C'est pas tel que l'AFO Non mais calme Et voilà On est retourné En nostalgie Aujourd'hui Au bar de l'économie Avec le groupe Fleetwoodmax Souvenez-vous C'était bien sympa Ce groupe Voilà Alors aujourd'hui Nous poursuivons Au bar de l'économie Sur Radio IDFM Radio Anguin On poursuit Notre deuxième sujet C'est quelques règles Comptables et fiscales Avec vous Fabrice Oeuvrard Pour la première partie De vos compétences Car vous êtes Expert comptable Quand même Commissaire au compte Donc rappelez-nous Quelques règles A respecter En ce début d'année Alors il y a de nombreuses Surtout que L'impact fiscal Au niveau des cessions Qui ont eu lieu Sur 2020 Va impacter les particuliers Ce que devront Déclarer leur C'est plus valide de cession Du coup Leur déclaration d'impôt Sur une annexe Fiscale complémentaire Donc ça c'est au niveau Des particuliers Donc c'est relativement Bien simple C'est plutôt bien maîtrisé Par la majeure partie Des individus Qui interagissent Avec le monde Des crypto actifs En tant que particulier Je précise On a aussi la problématique Du coup Qui est sous-jacente Du coup Du volume de transactions Et de la qualification Donc professionnelle Ou non professionnelle C'est-à-dire à partir De quel moment En termes de transactions En flux Ou en valeur Est-ce que vous êtes considéré Comme professionnel ou pas C'est l'administration fiscale Entretient on va dire Un flou Et c'est un petit peu Au cas par cas Ce qui occasionne Pas du contentieux Mais qui occasionne Du coup des problématiques À résoudre Avec l'administration fiscale Et via des rescrits Là vous parlez plus Pour les indépendants Et les particuliers Mais c'est lié Parce qu'en fait Le statut de particulier On a des professionnels Qui s'ignorent 40 000 euros à l'année On vous dit bien Qu'avec des plus-value Qui sont trois fois supérieurs À votre revenu annuel En termes de salariés Se pose la qualification De la requalification En tant que professionnel Et c'est là Que les ennuis commencent Du coup Puisqu'après Il faut créer Une structure commerciale Il faut s'y matriculer Il faut tenir une comptabilité Et là les règles Justement sont relatives En complexe Sachant que le monde Des professionnels Et le monde des particuliers Sont fondamentalement différents Et du coup On n'a pas du tout Les mêmes règles On a préconnu Les particuliers Qui sont relativement simples Si on veut J'étais schématisé Et on a du côté Les professionnels Où on a La problématique majeure Ça va être retracer L'intégralité des flux Typiquement Les plateformes D'exchange Du coup C'est les plateformes On peut échanger Des crypto-actifs Contre de la monnaie Euro, dollars Contre des devises Fiat Sont relativement diverses Et variées Du coup ces fichiers Et on a beaucoup de mal En tant que professionnel A recevoir ces différents fichiers Et à les mettre Dans un langage Uniforme Comptable Pour pouvoir Présenter Une audience fiscale Auprès de l'administration Fiscale Donc voilà On a des problématiques Assez complexes Sachant que L'écosystème Des crypto-actifs Et de la blockchain En général Est vraiment Très varié C'est vraiment Un secteur d'activité Quand on nous demande De parler des crypto-actifs C'est comme si on nous demandait De parler de l'aéronautique Oui il y a l'avion Il y a celui qui va Construire le siège Il y a bien entendu Le moteur Il y a le cockpit Il y a les gens Qui vont créer des règles Du coup de vol Dans la blockchain Et dans les crypto-actifs C'est pareil Vous avez les mineurs Qui vont valider les transactions Vous avez les opérateurs De blockchain Qui eux Vont recevoir des fonds Et valider des transactions Vous allez avoir des traders Qui vont acheter Les crypto-actifs Et les revendre Comme sur le marché Du CAC 40 Avec des traders classiques Vous allez avoir des gens Qui vont créer des applicatifs Donc ça on reviendra Qu'adrien Qui vont créer Des solutions logicielles Qui sont assises Sur les blockchains Vous avez des gens Qui veulent simplement Participer à des levées De fonds en crypto-actifs Qu'on appelait ICO Qui ont eu leur peur De gloire en 2017 Donc on a un écosystème Qui est vraiment On est à l'aube De la création D'un nouveau secteur d'activité Et on en parlait juste avant Du coup sur la formation La reconversion professionnelle Bah s'il y a bien Un secteur d'activité Qui j'espère Ne connaîtra pas la crise Enfin ne connaîtra pas la crise Et ne connaîtra pas la crise A mon avis Sûrement pas dans les années à venir Bah c'est bien le secteur De la blockchain Donc sur les règles comptables On évolue Au gré Des annonces gouvernementales Tantôt on est crypto-friendly Après nous impose En tant que professionnel Des normes anti-blanchiment Qui sont relativement lourdes Qu'on voit dans le monde bancaire Parce qu'il faut savoir Qu'en tant qu'expert comptable Et commissaire au compte On est assujetti Au même titre Que les avocats Les notaires Les banquiers A la lutte anti-blanchiment Donc on doit faire Des classes constructions Lorsqu'on a des opérations Qui peuvent apparaître Anormales ou atypiques Voilà Donc on a Et sauf que Dans le monde crypto-actif On a peu de règles comptables Même si c'est un nouveau Des secteurs de l'activité Qui arrivent Les règles comptables L'autorité des normes comptables Qui produit Les textes réglementaires Bah toujours un petit temps Il y a toujours une latence Parce que l'autorité des normes comptables Une fois qu'elle produit un règlement C'est quand même assez massif C'est lourd On ne peut pas le modifier comme ça C'est assez long Donc on a eu la chance D'avoir des règlements Qui sont apparus En 2014 Qui ont été modifiés récemment En juillet Du coup Le 24 juillet précisément L'ANC a produit un document Qui permet de réglementer Les PSAN Les prostataires Sur services d'actifs numériques Donc qui sont Une nouvelle catégorie d'entreprises Qui vient d'arriver Dans le domaine Dans l'écosystème français Et notamment Pour tout ce qui concerne Les crypto-monnaies Alors je rappelle Que vous êtes En plus d'être Expert comptable Et commissaire aux comptes Vous êtes cofondateur De Stocken Stratégie Advisor SAS Que fait cette entreprise Quel est son objectif Alors c'est une société de conseil Que j'ai créée Avec une consoeur Qui s'appelle Selon Saïd Qui intervient du coup Sur On va se servir Pas de nos compétences Expert comptables Mais de notre vision Du coup pour accompagner Les entreprises Mais sous un point de vue Réglementaire Du coup Par pas Tout ce qu'on est Du fait de notre Formation professionnelle On a une déformation C'est qu'on apporte Notre vigueur professionnelle Notamment pour les agréments De SAD Du coup pour essayer D'obtenir des agréments De SAD Parce qu'ils sont Relatiquement lourds On nous demande De démontrer Qu'on est bien capable De justifier De l'application De la norme Anti-blanchement Ce qu'on fait En tant que commissaire Compte On est bien capable De l'appliquer En tant que professionnel Dans le cadre De ce régime Mais ça va bien au-delà C'est qu'on a aussi Une vision Sur le crédit d'impôt Recherche Par exemple On va voir Sur les Analyser Les schémas économiques Pour essayer On ne peut pas Appliquer le dossier Au contraire Qui a le dossier On peut juste L'accompagner Pour traduire Tous les flux économiques Parce qu'à force De côtoyer Tout l'écosystème On a des réflexes Et on peut expliquer Au contraire Donc ce que vous voulez dire Et ce que vous voulez faire Finalement Avec Token Stratégie Advisor C'est du conseil Comptable Et fiscal Pour des sociétés Spécialisées Dans dessous Toutes ces nouvelles Transactions monétaires C'est ça ? Attention au conseil Comptable et fiscal Sinon je vais avoir Des petits soucis Avec l'ordre des avocats Et mon propre Ordre professionnel On intervient plus Sur l'analyse des flux économiques On fait plus des analyses Économiques Plutôt que de traduire Systématiquement En flux comptable On apporte Bien entendu Si on lui demande D'avoir un point de vue Sur un flux comptable On va regarder Ce qui a été fait On a le casquet D'experts comptables Il faut que l'apprécie Sa mot On a quasiment plus de temps Donc on va regarder Bien entendu Mais on va bien au-delà En fait C'est pour ça Qu'on a décidé De créer Cette boîte de conseil Qui n'est pas forcément Qui est distincte De notre activité D'experts comptables Et commissaires Pour bien séparer Donc cette mission A la fois de conseil J'allais dire Entre la mission Plus pratique Et plus large J'allais dire D'expertise comptable C'est bien ça ? Tout à fait Sachant qu'on a moins De contraintes En tant qu'experts comptables Enfin quand on est libre Viens tôt qu'une espagée On a moins de contraintes Par les règles professionnelles D'experts comptables Et commissaires Alors c'est tout jeune Cette entreprise Cette nouvelle entreprise Pour vous Fabrice Evrard Premier avril 2020 Premier avril 2020 Voilà ça fait six mois Est-ce que vous avez déjà Des premiers clients ? Oui bien sûr En fait on a Du fait de mes articles De ma récurrence Des articles Systématiquement On nous envoie du monde Du coup systématiquement Des jeunes start-up Qui ont envie d'interagir Sachant que Comme on l'a dit En introduction Le monde du crypto actif Et de la blockchain en France C'est vraiment professionnalisé Et maintenant Avec les PSAN Enfin la réglementation de PSAN On n'est plus au début Où n'importe qui dans sa chambre Pouvelle lancer Dire un projet Maintenant il faut Il faut vraiment Constituer une équipe Pluridisciplinaire Pour pouvoir On va dire affronter Les différents obstacles Administratifs Alors on va demander À Adrien Hubert Ce qu'il pense justement De ces nouvelles règlements Notamment le décret Du 9 décembre 2020 Ou celui du 18 décembre Alors d'abord Rappelez-nous Ces nouvelles règles S'il vous plaît Adrien Hubert Oui bien sûr La règle du 18 décembre C'est juste l'application Au bout d'un an Des règles Qui étaient dictées Par l'Hollapact Qui justement Obligeait les acteurs Qui font un certain nombre De diligence Dans l'univers des crypto actifs Comme l'achat et la vente De crypto actifs D'avoir cet agrément D'avoir cet agrément Le 9 décembre Il y a un décret Qui est passé Qui a renforcé Les obligations De lutte Anti-blanchiment De ces acteurs Il les a appliquées Sur la partie Crypto-crypto Avant c'était seulement Sur quand on voulait Acheter et vendre Des crypto-monnaies En tant qu'acteurs Qui ont proposé Ce service Au de l'univers des salles Et avoir un certain nombre De diligences Que Fabrice a décrit Et le décret du 9 décembre Vient l'amplifier Ces règles Qui sont aujourd'hui Presque supérieures A certaines diligences bancaires Aujourd'hui Et a émis aussi Ces diligences Dans le cadre Des échanges crypto-crypto Donc échanger Deux crypto actifs Donc expliquer Est-ce que vous pouvez Expliquer aux auditeurs Ce que vous voulez dire Par crypto-monnaie Ce que vous voulez dire Par crypto-crypto Oui bien sûr En fait L'échange De crypto-monnaies De crypto-actifs On peut se les échanger Entre eux C'est comme des monnaies Qui sont des monnaies Numériques sur la blockchain Donc ce sont des monnaies Virtuelles finalement Des monnaies virtuelles Des monnaies sur blockchain Elles ont une valeur On peut se les échanger Entre elles Et le fait De proposer des plateformes Qui permettent Ces échanges de crypto-actifs Rentre dans le cadre De la réglementation Que Fabrice a évoqué Voilà Et c'est donc Ces nouvelles réglementations Qui viennent d'être publiées Donc à peine un mois En fait en France Est-ce que pour vous Ça va faire émerger Un marché Un nouveau marché De la crypto-monnaie ? Alors Les acteurs Qui sont les acteurs Qui essaient de se faire réguler En France Sont plutôt Mal à l'aise Par rapport à ces règles Qui sont des règles Qui ont été prises Dans l'urgence Qui sont des règles Plutôt dans une application politique Plutôt que stratégique Qui apportent du sens Elles n'ont pas été réfléchies Par rapport à l'écosystème Et ces règles S'inspirent De la réglementation traditionnelle Des acteurs Qui sont les PSP Par exemple Les prestataires De services de paiement Et ne sont pas forcément Toujours adaptées A l'écosystème De la blockchain Et aux crypto-monnaies J'en parlerai sûrement plus tard Ce qui est certain C'est que Même si ces règles Sont compliquées Appliquées Et vont pénaliser L'écosystème français Les règles Vont probablement A terme Être appliquées Au niveau européen Et vont permettre Aux institutionnels Aux acteurs traditionnels De s'immerger D'autant plus Dans cet écosystème crypto Pourquoi ? Parlons-en tout de suite De pourquoi c'est compliqué Pourquoi c'est compliqué ? Parce que Dans l'écosystème De la blockchain On n'a pas On n'a pas forcément Le même niveau d'information Sur le suivi des flux Par exemple Comme Fabrice le disait Que dans l'écosystème bancaire Parce que par essence Ces réseaux sont décentralisés Et donc Le suivi d'une transaction Dans des réseaux Qui sont des réseaux blockchain Qui sont pseudonymes Ce n'est pas anonyme Comme on le dit souvent Et ou plus compliqué Ou se fait différemment Et donc L'application bête et méchante De règles traditionnelles A parfois moins de sens Et parfois très complexe Et très compliqué Et il faudrait accompagner Ces acteurs français Qui sont des petits acteurs Mais qui sont de croissance Pour ne pas être Un concurrent déloyal Par rapport à d'autres acteurs Au niveau européen Ça c'est très important Donc là vous parlez carrément Des banques Qui ont pignon sur rue Quand vous parlez des autres concurrents C'est plutôt les acteurs Qui sont hors de France Qui ne sont pas concernés Par ces règles du décret Et qui vont pouvoir De par une ligne grise De l'alimentation S'affranchir de ces règles Tout en proposant Les services du coup De façon moins chère Parce que ces règles Ont un coût d'application A des français Donc ce que vous voulez dire C'est que finalement La France a encore une fois Mis trop de normes Et trop de règles Et elle se taille Une part du pied Par rapport aux autres pays européens C'est ça que vous voulez dire finalement C'est tout à fait ça Et ce qui est très intéressant C'est que même si c'est vrai Que ces règles vont abîmer L'écosystème français Il est probable que ces règles Vont être reprises au niveau européen Entre 12 et 24 mois Et vont créer le socle Des règles communes au niveau européen Et donc les acteurs Qui auront franchi ce cap Au niveau français Auront de l'avance Par rapport à ces règles européennes C'est un peu le verre à moitié plein Mais ce qui est certain C'est que ces règles Qui ont été prises un petit peu De façon précipitée Sans concertation avec l'écosystème Vont abîmer Fragiliser l'écosystème français C'est certain Est-ce que pour vous Alors vous faites du développement En blockchain On va y revenir Dans quelques minutes Mais continuons sur la crypto-monnaie Est-ce que pour vous C'est important Que le français Commence à s'initier Aux crypto-monnaies Est-ce qu'il faut investir Je ne vais pas vous demander Où et comment Puisque vous n'êtes pas Une agence de conseil En investissement Mais malgré tout Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous-même Vous avez investi En crypto-monnaie Alors moi évidemment J'ai investi Tout d'abord Par curiosité Je voulais comprendre Comment la blockchain Et comment la crypto-monnaie fonctionnait Quelle était sa proposition de valeur Qu'est-ce que ça a apporté Et ce qui est important Et ce que je conseille A tous les auditeurs C'est avant tout De s'informer sur Qu'est-ce que la blockchain Et qu'est-ce que les crypto-monnaies Quelle est la vision La vocation Le but De ces crypto-monnaies Parce qu'elle porte une philosophie Presque une idéologie Comme on le dit souvent Et ce qui est très intéressant C'est que la blockchain Et les crypto-monnaies Reposent des questions Qui sont des questions Sur lesquelles la crise Du Covid Est en train de se faire réémerger Je pense évidemment A la décentralisation Des processus Quand on a vu 90% des usines exportatrices Était chinoises On s'est demandé Pourquoi on n'a pas Avant Mis en place Au niveau de l'Europe D'autres Usines Qui permettent De s'affranchir De la centralisation Qui porte un risque Ce qu'on a vu Pendant cette crise On a vu également Un risque monétaire Et économique Du fait de La crise Qui a impacté Forcément Le PIB Français Européen Et mondial On a dû déverser Des liquidités massives Sur les marchés financiers Ce qu'on a appelé Le QE Le quantitative leading Et donc Ces deux notions Tant la décentralisation Que la notion monétaire Sont très présentes Dans l'écosystème Blockchain et crypto-monnaie Qui ont essayé De répondre A des vieilles questions De façon innovante Et c'est ça Ces systèmes monétaires Ces systèmes blockchain Ce sont des systèmes Décentralisés Sur lesquels Il y a un actif Qui a une valeur Les crypto-actifs Que l'on peut s'échanger Donc c'est en même temps Une forme Une vocation monétaire Et deuxièmement On peut avoir des usages Sur ces blockchains Des cas d'usage Qui vont permettre De sanctifier Et de rendre immuable De la donnée Donc là vous parlez Plus développement blockchain Donc avec la blockchain On peut développer Des crypto-monnaies Mais on peut développer D'autres choses C'est ça que vous voulez dire Ce qui est intéressant C'est que la blockchain C'est une base de données Comme on le dit souvent Mais c'est surtout Et avant tout Des systèmes de gouvernance Des systèmes où On met des acteurs Autour de la table Ils partagent de l'information Ils paramètrent Des règles Et ces règles Ils sont récompensés S'ils les valident S'ils les suivent Par de l'incitation De l'incitation Qui peut être De la crypto-monnaie Par exemple Mais ça peut être Plein d'autres choses Notre conviction Smartchain C'est que L'efficience De ces réseaux Les réseaux qui sont Très performants Dans la blockchain Utilisent les crypto-monnaies Mais il y a d'autres Cas d'usage Qui sont des cas d'usage Qui apportent Moins de valeur ajoutée Mais qui sont quand même De la valeur ajoutée Qui peuvent apporter De la transparence Dans l'alimentaire par exemple On a beaucoup pris l'exemple Du Poulet Carrefour Qui apporte la transparence Sur toute la logistique Et la supply chain Alors Je vous parlais De Smartchain Donc continuons C'est une jeune entreprise Puisque vous avez été créé Il y a quelques mois Il y a un an et demi Un an et demi Voilà Donc quel est L'objectif Donc c'est Vous dites C'est de faire de la recherche Et du développement Sur les blockchains publics Qu'est-ce que ça veut dire La blockchain publique Alors c'est une très bonne question C'est vrai que Le public Ne sortons pas au sens Public Qui est dirigé Par une institution Par un état Public c'est vraiment Dans le sens Où ces réseaux C'est des réseaux ouverts Où chacun d'entre nous Peut interagir avec lui Par rapport A des systèmes fermés Où il faut demander L'autorisation Et c'est ça Tout l'intérêt De ces réseaux publics C'est que ce sont des réseaux Qu'on dit permissionless Des réseaux ouverts Où n'importe qui Peut participer A la sécurisation Et en tant qu'acteur A ce réseau Et être récompensé Par ce réseau C'est un petit peu Une communauté Et sur cette communauté Sur ce réseau Sur ce protocole Il y a des cas d'usage Il y a des crypto-monnaies Des tokens Qui sont la récompense De l'utilisation Des cas d'usage Ou l'achat De biens Et de services Sur ces réseaux Alors crypto-monnaies Et de tokens C'est la même chose Pour vous ? Alors il y a Les puristes Dirent non Mais pour simplifier Les crypto-monnaies Et de tokens Ce sont relativement Des mêmes choses Ce sont des assets Qui sont sur la blockchain Et qui permettent De s'échanger de la valeur Des biens Ou des services Parce qu'il y a Plusieurs catégorisations De tokens De crypto-actifs Sur ces réseaux Est-ce qu'on parlait De cybersécurité Tout à l'heure Est-ce que la blockchain Ou le développement De logiciels Ou d'outils De cas d'usage Comme vous dites A base de blockchain Est plus sécurisé Plus sécurisant Pour une entreprise Ou pas Et est-ce qu'on peut avoir Des cas d'usage Dans tous les domaines Et pas seulement En crypto-monnaies Évidemment C'est ça que je veux dire Vous avez parlé De l'alimentaire Donc c'est Une deuxième possibilité Est-ce qu'il y en a D'autres pour vous ? Il y en a d'autres La blockchain Se doit d'être Plus sécurisée Et sa construction Au niveau logiciel Au niveau sémantique De code Se doit de l'être Pour une raison Assez simple C'est que Si jamais il y a Une problématique Un bug Sur On va dire Une gouvernance Une institution Une organisation Qui est centralisée Elle L'institution Peut juste la corriger Donc je prends l'exemple Des banques par exemple Qui parfois émettent Des virements Des particuliers Qui sont faux On a déjà vu des exemples Où il y avait 100 milliards Qui étaient transférés Sur un compte en Australie De façon à une erreur Tout simplement humaine Dans la blockchain Comme ce réseau décentralisé Il est beaucoup plus important D'assurer la sécurité De ce qui s'y passe Donc la sécurité Dans la blockchain C'est quelque chose Qui est intéressant Qui a été pensé en amont Donc là vous parlez Des banques finalement Alors vous pensez Que la sécurité Dans les banques N'est pas assez importante Alors évidemment La sécurité en banque Est importante Surtout les banques françaises Qui sont des Mastonnotes au niveau européen Ont pensé des problématiques De la sécurité Les banques françaises Sont d'ailleurs parmi Les meilleurs banques au monde En termes de sécurité En termes d'usage En termes de rapport Qui était pris Si j'ose dire Cependant Ce qui est très important De comprendre C'est qu'il y a un risque Qui est un risque simple C'est que ces banques Sont centralisées C'est des acteurs Qui sont des tiers de confiance Qui centralisent D'une part l'information Et d'autre part La monnaie Et votre argent Ces réseaux de blockchain Ont choisi de proposer Une alternative à ces réseaux Parce que sur blockchain Il n'y a pas de tiers de confiance Ou il y a plusieurs types De tiers de confiance Qui interagissent Sûrement des règles Qui sont paramétrées Et ça c'est très intéressant La deuxième chose Ce sont les cas d'usage La blockchain Comme c'est une base de données Qui collecte de la donnée Impacte l'ensemble Des cas d'usage De façon plus ou moins pertinente Avec des niveaux de maturité Qui sont plus ou moins pertinents Et sur lesquels Il y a encore beaucoup De recherches à faire Ce qu'on essaie de faire Et de participer à la smart chain Ce qui est intéressant C'est que le cas d'usage Le plus évident Le cas d'usage Le plus performant aujourd'hui C'est le cas d'usage De transfert monétaire Alors Est-ce qu'il y a D'autres utilisations possibles Avec la blockchain Ou d'autres cas d'usage Et quels sont-ils ? La blockchain C'est vraiment une technologie Qui permet De stocker Et de rendre immeuable De l'information Et en fait Quand on réfléchit Quand on trouve sa logique L'argent Le fait La propriété De façon plus générale C'est finalement L'information L'information Qui est possédée Par un tiers de confiance Ou par un réseau Qui est un réseau Blockchain Et donc l'ensemble Des cas d'usage De la blockchain Ce sont des cas d'usage Où il y a Plusieurs intervenants Qui ne se font pas Forcément confiance Et qui veulent échanger De l'information Ou de la propriété De façon efficiente De façon très efficace Qui peut parfois Être automatisée Et quand ces cas d'usage Se présentent La blockchain Est une très bonne solution Qui est très performante Évidemment La blockchain aujourd'hui Comme c'est un outil Qui est technique Technologique A des limites Parce qu'on est qu'au début Des possibilités De la blockchain Qui va encore se développer Il y a une forme De curation Des projets blockchain Et des protocoles blockchain Qui est en train d'arriver Et qui va émerger Dans les cas d'usage Qui sont les plus connus Il y a celui De l'échange monétaire Que je parlais Avec des On va dire Une institutionnalisation Des projets Je pense évidemment A Libra Je pense évidemment Au projet de monnaie Qui est le crypto-yuan En Chine également Donc il y a des projets De banque centrale également Le but c'est de passer L'écosystème monétaire Aujourd'hui Sur le blockchain Parce que c'est plus performant C'est plus sécurisé Et il y a d'autres projets Blockchain Qui sont des projets Qui associent la gouvernance Des organisations De façon décentralisée Donc là le but C'est de créer Des communautés D'acteurs Qui se mettent d'accord Sur des règles Et qui permettent D'échanger de la valeur De façon décentralisée Et enfin Il y a des cas d'usage Qui sont des cas d'usage Plus concrets Où il n'y a pas forcément Besoin de crypto-monnaies Qui utilisent juste La technologie blockchain Comme une base de données décentralisée Comme par exemple Le poulet Comme vous l'avez vu tout à l'heure De chez Carrefour Qui peut être également Très utilisé Pour assurer L'ensemble de la sub-la-chain D'un vaccin Qui doit être conservé À moins de 80 degrés Par exemple Alors vous Pour cette jeune entreprise D'un an et demi Est-ce que c'est difficile Quand vous Parce que vous faites Du démarchage commercial J'imagine Pour vous développer Est-ce que c'est difficile De convaincre D'utiliser ces techniques Ou pas ? Ce qui est très compliqué Et ce qui est en même temps Très intéressant C'est toute la pédagogie Qu'on doit avoir Parce que même Dans le monde des crypto-monnaies Et on va dire Dans le monde des personnes Qui développent Les protocoles blockchain En France On a parfois Des désaccords Sur la vision Sur quels sont Les bons cas d'usage Quelle est la bonne technologie Et quel est le niveau De maturité De ces technologies Donc ça c'est extrêmement intéressant Et donc Faire de la pédagogie Et parler concrètement À des clients Sur des projets concrets Nous force À remettre Les pieds sur terre Et voir les limites Aujourd'hui De la blockchain Et les limites Du numérique en fait Ce qui est très intéressant Pour l'expliquer En quelques phrases Ce qui est très intéressant Dans la blockchain C'est qu'on peut automatiser Des comportements Et les récompenser Je prends un exemple Très simple Vous voulez prendre Votre vélo A la place de la voiture Pour aller au travail Vous avez un petit objet Sur votre vélo Un objet d'IoT Et vous programmez Sur blockchain un contrat Qui permet de récompenser De quelques centimes Chaque fois que vous prenez Votre vélo A la place de la voiture Donc ça c'est un cas d'usage D'incitation A prendre le vélo De façon beaucoup plus intelligente Que ce qui est fait aujourd'hui On distribue une aide Pour en acheter Mais c'est pas pour autant Qu'on l'utilise Et on ne mesure pas De façon efficace Ce qui est très pertinent Comme cas d'usage Oblige à avoir une interaction Entre le monde physique Entre ce qu'on fait au quotidien Et le monde numérique Et ces interactions là Aujourd'hui sont assez faibles Finalement Il n'y a pas beaucoup de données Sur ces interactions On pense toujours Qu'on est dans un monde Où la donnée est ultra présente Et elle a beaucoup de valeur C'est vrai Mais on en produit très peu aujourd'hui Notre ordinateur Notre téléphone Vous parlez de la France Ou vous voulez dire Toute l'Europe Ou le monde entier Le monde entier L'Europe a du retard Évidemment Mais il faut s'imaginer Dans un monde Où dans 10 ans Il y aura sans doute Entre 200 et 500 objets Connectés par personne Le frigo connecté La semelle connectée La veste connectée On peut imaginer Beaucoup de choses La route également Les voitures De plus en plus autonomes Et le fait de vivre Avec ces données Avec ces données Qui seront de plus en plus précises Force d'une part A penser A la sécurité de ces données Et à l'utilisation de ces données Et ce qu'on en fait Et la blockchain Est une proposition De paramétrage De la gouvernance De ces données Parce que c'est des problématiques Qui sont des problématiques Qui concernent l'ensemble des citoyens Et qu'est-ce qu'on applique Comme paramètre Pour que ces données Sous utilisées Dans le bien commun évidemment De façon très efficace Parce que Je le dis souvent Un petit peu de façon provocatrice Mais Collecter la donnée De façon intelligente Et sécurisée Donc la blockchain C'est vraiment un outil Une base de données Qui peut créer Beaucoup de choses Sur lesquelles Il est important Pour répondre à vos premières questions De se sensibiliser Et d'essayer de comprendre Les grandes questions Monétaires Économiques D'une part Et de vision D'un monde En disant Quand on est utilisateur Et quand on veut en acheter Et enfin Il y a la partie spéculation Sur les crypto-monnaies Qui est assez présente Mais qui n'est pas Qui n'est pas forcément à mal Parce que c'est toujours intéressant De se projeter dans un monde Où ces crypto-monnaies Seront utilisées Parce qu'elles ont un intérêt Du coup Qu'on veut en acheter Parce qu'on pense que Ces crypto-monnaies Vont émerger Et parce qu'elles ont Un amontage comparatif Par rapport à d'autres formes D'actifs Et c'est aujourd'hui Ce qu'on constate En fin d'année Avec une explosion De la valeur De certaines crypto-monnaies Parce qu'il y a un intérêt Lesquelles par exemple ? Par exemple Bitcoin Qui est le plus connu Qui est autour de 27 28 000 euros 33 000 dollars aujourd'hui Sa valeur a été multipliée Par 5 cette année Ce qui est intéressant C'est que Ces crypto-monnaies Ont parfois Une vocation Un peu différente Bitcoin par exemple Est souvent vu Parce qu'il n'y a pas De consensus aujourd'hui Mais est souvent vu Comme l'ordre digital L'ordre numérique D'autres crypto-monnaies Ont plus des vocations monétaires Ou des vocations À valeur d'utilité À valeur d'usage Donc c'est un écosystème Qui est très complet Et en même temps très complexe Alors justement Vous vous lancez Votre service de délégation En crypto-monnaies Ça veut dire quoi ? Vraiment la blockchain C'est important de la comprendre Comme une base de données Et comme un réseau Qui est un réseau décentralisé Où il y a beaucoup d'acteurs Qui peuvent interagir Avec ce réseau Et ce réseau Il doit être sécurisé Et le service Qu'on a lancé C'est un service Qui permet À notre niveau D'apporter de la sécurité Et dans les blockchains Sur lesquels on travaille Sur ces réseaux La façon d'apporter de la sécurité C'est d'apporter Ce qu'on appelle De la preuve de mise De la preuve d'enjeu Donc c'est de mettre son argent En gage Pour Si jamais on produit Une mauvaise information Sur le réseau On nous le prend Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Skin in the game C'est le principe De Si jamais on fait N'importe quoi Sur ce réseau Qu'on dit une bêtise On nous prend l'argent Qu'on a mis en gage Ça c'est notre rôle Et L'ensemble des utilisateurs Qui ont ces crypto-monnaies De ce réseau Peuvent nous le déléguer Donc Ils ne nous donnent pas L'argent Les crypto-monnaies Ils nous donnent juste Un espèce de droit de vote Sur ces crypto-monnaies Et On contribue à la sécurité Du réseau En gageant Notre crypto-monnaie Et leur crypto-monnaie Pour faire fonctionner le réseau C'est comme ça que ça fonctionne C'est comme ça que la sécurité Du réseau Est établie Donc on est un petit peu Pour simplifier Les députés De la blockchain Finalement Sur un réseau Que vous avez choisi Voilà Mais on participe C'est ça la force De cette entité A plusieurs réseaux Parce qu'on veut être En fait on veut avoir Un rôle actif Dans le développement De ces réseaux Parce qu'on pense Qu'ils sont extrêmement Intéressants Performants Qu'écologiquement Ils sont très efficients Et on va avoir Un rôle De plus en plus Actif Et développer De plus en plus De cas d'usage Sur ces blockchains Alors comment vous êtes-vous Fait financer A Smart Chain Alors Smart Chain C'est auto-financer Ce qui est assez pratique C'est qu'on est tous Des personnes Qui sommes dans l'écosystème Depuis assez longtemps Et de fait L'écosystème A pris beaucoup de valeur Parce que Il y a 5 ans La valorisation De ces crypto-monnaies Est beaucoup plus faible Et ce qui est également Intéressant C'est que les cas d'usage La complexité De ces cas d'usage C'est grandement Complexifié Parce qu'il y a De plus en plus D'usage De ces réseaux Qui sont de plus en plus Complexes Et intéressants Et de fait L'équipe qu'on a voulu construire Dans Smart Chain C'est une équipe Qui est pluridisciplinaire Sur lequel il y a des gens Qui pensent plutôt La blockchain De façon économique C'est mon cas Je suis économiste de formation Des personnes qui sont Techniques Scientifiques Des personnes qui sont Juridiques Des personnes qui travaillent Dans l'écosystème De la comptabilité par exemple Et en fait La blockchain C'est l'interaction De l'ensemble De ces compétences Les compétences financières Techniques Économiques Juridiques Comptables Qui ont besoin d'interagir Et c'est ce qu'on a voulu faire Dans l'offre de Smart Chain Et donc pour le moment Vous n'avez pas besoin D'investisseurs Vous faites de l'autofinancement Vous arrivez tous A vous donner un salaire Ou bien est-ce que Vous envisagez De prendre des crédits Pour le faire Alors aujourd'hui On arrive tous A prendre un salaire Parce que Smart Chain Est au fond Un conseil de développement Assez classique C'est juste qu'on travaille Sur la blockchain Qui est une technologie Un peu particulière Mais aujourd'hui Tout va bien On est 15 personnes En France Entre Paris et Lille Et ce qui est très intéressant C'est que les perspectives De développement Sont extrêmement intéressantes Parce qu'il y a De plus en plus De cas d'usage Qui sont de plus en plus De cas d'usage A grande échelle J'ai parlé du cas d'usage De Libra tout à l'heure J'en ai d'autres Également en tête Mais ce qui est intéressant C'est que la complexité De ces projets Va de plus en plus Grandir Et qu'en même temps On a besoin D'avoir des interactions Avec des projets blockchain Qui sont de plus en plus simples Où on ne voit pas La complexité de la blockchain Et en fait On ne sait même pas forcément Que la blockchain Est qu'elle est derrière Voilà Alors vous parlez de Libra Il faut rappeler aux auditeurs Que c'est la monnaie Que Facebook veut lancer Donc ça vous y croyez Ça veut dire Est-ce que vous pensez Que ça va démocratiser La crypto-monnaie Libra ? C'est une très bonne question Ce qui est intéressant De comprendre C'est que ce n'est pas Libra Ce n'est pas Facebook Qui a lancé Libra C'est un consortium d'entreprises Qui est parmi les 25 entreprises Les plus grosses de la planète Il y a Uber Il y a Facebook Il y a plusieurs associations Il y a une dizaine D'entreprises américaines Et en fait Ce pool d'entreprises Représente à peu près 20% du PIB américain C'est quand même un groupe Extrêmement puissant Même si Facebook en soi Se suffit en termes de puissance Mais ce qui est intéressant C'est les interactions Entre les personnes de ce groupe Qui rend le projet Encore plus intéressant Et alors le projet Il a souvent changé Parce qu'ils ont été Confrontés aux régulateurs Il a souvent changé Et certains pays Ne veulent pas voir Libra Chez eux Ça c'est très simple à comprendre C'est que L'erreur à mon sens De Libra Qui ne s'appelle plus Libra Mais qui on appellera Libra Peut-être Le plus On va dire Ils se sont Ils sont venus Au monde Comme étant On est la nouvelle monnaie Pour les pays En voie de développement Et vous n'avez plus besoin D'utiliser les autres monnaies Qui sont caduques Qui sont très chères Disons que ça déstabilise Les banques centrales surtout Exactement Et ça déstabilise les états Et ça déstabilise Les grandes puissances Américaines Chinoises Et européennes Dans l'établissement Souveraine de leur monnaie Ça c'est très intéressant Et là où Libra A mon avis A pêché dans la communication C'est que non seulement Ils l'ont annoncé De façon très forte Mais en plus Ils l'ont annoncé De façon multimonnaie Le projet a pris beaucoup de retard Malgré tout Justement C'est qu'ils ont dû Prévoir une deuxième copie Qui était une copie Plus nuancée Sur laquelle Les tokens Seront juste Les monnaies des pays De façon un peu numérique Et plus utilisées Donc le Paypal 2.0 Et donc ils ont revu Une copie à la baisse De leurs ambitions Mais leurs ambitions A moyen terme Est toujours D'avoir une monnaie Qui est beaucoup plus stable Qui est baquée Collatéralisée Par plus d'actifs Que les monnaies fiat Aujourd'hui Qui sont juste basées Sur la confiance La monnaie sur la confiance Aujourd'hui Il n'y a plus d'or Qui sont collatéralisés Par rapport aux monnaies Et ce qui est très intéressant C'est qu'aujourd'hui Quand on est un habitant Du Royaume-Uni Est-ce qu'on préfère Une monnaie Qui est basée Par un consortium De 25 entreprises Avec plus tard Des actions Des obligations De l'or Et des réserves monétaires De plusieurs pays En stock Pour garantir cette monnaie Ou la monnaie Du Royaume-Uni Forcément C'est la question Qu'on peut se poser C'est ça que vous voulez dire Vous êtes d'accord Avec ça Fabrice Eurard Vous-même Vous avez investi J'imagine En crypto Oui alors moi J'ai pris le train En 2016 Après moi je fais partie Pareil en fait C'est plus une philosophie Enfin Une fois qu'on commence À gratter la surface On voit qu'il y a Une vraie philosophie derrière Qu'il y a des vrais enjeux Économiques derrière Et on se dit finalement Peut-être que dans 10 ans En tant que chef de famille En tant que bon chef de famille Il faudra avoir un petit peu Quelque actif dans son portefeuille Vous vous dites C'est carrément un investissement Si on peut investir Et faire des économies Et si on décide d'investir Autant diversifier son portefeuille Vous le voyez comme ça Attention je ne suis passif Je ne suis pas conseiller Pas conseiller d'investissement financier Je précise Non non c'est vraiment Non mais à titre personnel je veux dire Oui à titre personnel pour tester Moi j'ai toujours aimé J'aime tester Le challenge Exactement pour comprendre Après je vois les enjeux comptables Financiers qu'il y a derrière Mais je pense que Adrien l'a dit en filigrane C'est que l'usage réel Enfin ce qui va se passer Je pense que l'adoption massive C'est que les gens ne vont même pas Qu'il y a de la blockchain derrière Il y a 15 ans Internet 20 ans Internet était un monde de spécialistes Maintenant tout le monde Fait ça de faire son impôt Sur internet La blockchain ça sera pareil Il y aura une adoption massive Je m'attorge moi plus Sur les fondamentaux C'est à dire J'ai plus confiance Ça avait fait le débat Avec un confrère sur Twitter Qui lui n'y croyait pas J'ai dit Mais alors tu crois plus Dans une monnaie Type dollar ou euro Qui va injecter des centaines De milliards d'euros Enfin ou de dollars Sans réelle cause Du coup qui risque Qui risque de déstabiliser Potentiellement le voisin Alors que Bitcoin Son protocole Est accessible par tout le monde La création monétaire Du crypto actif Est clairement Marquement code Et c'est pas un individu Ou un groupe d'individus Qui va choisir D'émettre de la masse monétaire C'est d'autant plus important Que dans le monde actuel Les gens Enfin je pense Je parle à l'auditeur Qui nous écoute Généralement il a son compte bancaire En euro Sa maison Qui est valorisée En euro Avec un PEA Qui est basé Sur des actions européennes En euro Voilà Peut-être un peu d'or Même si ça devient Un petit peu moins complexe C'est un peu plus Des gens Qui valent l'année en général Voilà on voit Et même les assurances-vie Sont en euro Donc on se dit En cas de problème Sur la zone euro On va avoir de graves soucis En tant qu'européen Donc vous le voyez comme ça De diversifier plus sa monnaie En fait Exactement Il y a aussi quelque chose De fondamental C'est que Bitcoin Tant qu'on n'a pas marqué les prix On ne peut pas prendre mon argent Alors que votre compte bancaire En euro Qui nous dit Qu'une banque Qu'un état Ne pourrait pas venir se servir Donc ça c'est très important Ce que vous venez de dire C'est qu'en fait Quand on investit On a une clé monétaire Et c'est ça qu'il faut Sécuriser bien évidemment Alors il nous reste Trois minutes d'antenne Adrien Adrien Hubert Alors Chez Smart Chain Vous avez des offres d'emploi Pour voir lesquelles Oui tout à fait Juste pour rebondir C'est très intéressant Sur la formation C'est qu'en effet La blockchain Et les cryptoactifs C'est un secteur Qui est très porteur On a la chance D'avoir des mathématiciens Très haut niveau Des ingénieurs de très haut niveau Ils ne sont pas assez orientés Sur les profils blockchain Que l'on recherche Et donc Nous-mêmes On doit les former en interne Et donc de ce fait On recherche plusieurs profils Des personnes qui font De la cryptographie Qui font des mathématiques Qui font des fonctions Pour sécuriser la blockchain On cherche également Des ingénieurs Qui vont développer Sur ces réseaux Donc ils n'hésitent pas A envoyer leurs offres Sur notre site Comment fait-on Pour vous contacter ? On va tout simplement Sur notre site internet Smart-chain.fr On laisse un message On répond à une des offres Qui est sur le site On recrute en ce moment Quatre personnes Voilà Quatre personnes à pourvoir Donc si vous acceptez Des débutants en informatique ? Oui tout à fait Ce qui est très important C'est que C'est plutôt un socle De compétences D'ingénieurs D'ingénieurie classique Et après on les forme Sur nos sujets Qui sont spécifiques Voilà Stéphane Mass A entendu Il va l'intégrer À Transition Pro Pour pouvoir trouver Pour pouvoir trouver Un petit mot de conclusion Sur la sécurité Si vous voulez bien Fabrice Evrard Alors en tant que Commissaire au compte On a parlé Sur la cyber défense On a un rôle à jouer Enfin un rôle qu'on peut jouer C'est que C'est l'éconnu Par les TPE Et par les entreprises De la même taille C'est qu'on peut faire Un diagnostic Du coup cyber défense Il ne faut pas Qu'ils hésitent A solliciter Le confrère expert comptable Ou commissaire au compte Pour nous interroger Parce qu'on a quand même Une base de connaissances Assez vaste Ne serait-ce que sur le RGPD Nous on est confronté Et nous on a même On est dépositaires Des données de nos clients Donc on est très sensibilisés À ces sujets là Donc il ne faut pas hésiter Du coup à contacter Son expérimentaire Ou son commissaire au compte Pour faire un petit audit Cyber défense Sachant qu'on n'est pas Des informaticiens De haut vol Mais on a quand même Des bases largement suffisantes Pour pouvoir les accompagner Et puis c'est toujours utile D'avoir un audit J'allais dire Par une personne extérieure D'autant que vous êtes Commissaire au compte Donc c'est toujours intéressant D'avoir un petit commentaire Dans son rapport comptable Merci à vous trois Pour votre présence Ce matin en studio Donc je rappelle Nos sujets du jour C'était reconversion professionnelle Règle comptable Blockchain Et crypto-monnaie Que vous pourrez retrouver Dès cet après-midi Sur Youtube Si vous souhaitez Réécouter Toutes ces nouvelles informations En tout cas Merci encore Pour votre présence A tous les trois Moi je vais vous souhaiter Une très belle journée Prenez soin de vous Et bien sûr Je vous retrouve Dès demain matin Ciao ciao